bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto allez aujourd'hui on va dessiner miwok un personnage issu de la série one piece c'est un personnage qui m'a été proposé par un de mes abonnés donc petit dédicace à toi un mature et easy j'espère que ce dessin te plaira donc pour réaliser ce dessin vous aurez besoin d'une feuille format a4 d'un crayon hb d'une gomme classique d'une gomme mi de pin si vous avez et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement alors si vous êtes prêt c'est parti alors vous avez tout d'abord tracé deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre donc vous prenez 10 et demi dans le sens de la largeur et 14 et 85 dans le sens de la hauteur ensuite pour ça vous allez tracer votre quadrillage qui fera 20 cm de large sur 28 cm de haut ensuite vous pouvez marquer quelques numérotations en haut et à gauche pour vous aider dans votre quadrillage alors on va d'abord commencer par dessiner la silhouette de base donc avec des formes simples donc on va commencer par la tête donc vous dessinez un cercle donc regardez à peu près pour où je place les repères sur le quadrillage donc là on trace la mâchoire voilà ça rejoint carrément la ligne du quadrillage on est vraiment centré dans le quadrillage là on est en train de faire la ligne des yeux donc le dessus de l'arcade surcilière et le dessous des yeux et là c'est la ligne sous le nid un petit trait pour la bouche donc là on va venir définir le coup ensuite on va dessiner un pareil un ovale pour pour dessiner la cage thoracique du personnage donc vous prenez quelques repères par ci par là et ensuite vous reliez vos traits pour faire votre cercle ensuite on dessine les hanches du personnage pour finir le buste là on va venir faire un cercle de chaque côté pour définir les épaules voilà comme ceux ci deux traits pour rejoindre la cage thoracique et là on va venir dessiner maintenant les bras donc il a les bras croisés donc là pareil comme on fait d'habitude on fait deux cylindres pour le bras et l'avant-bras et des cercles pour l'épaule la rotule et le coude on va dire le placement de la main donc qui est sous le bras et là qui va être par dessus le bras donc vous faites une forme à peu près comme ça on viendra détailler ça plus tard voilà je gomme quelques traits qui me gênent vous pouvez faire pareil je n'ai plus qu'à garder les formes de base nécessaire ensuite on va venir dessiner les jambes donc là on va venir placer l'entrejambe du personnage là son bassin et là on va venir dessiner les deux jambes regardez bien où je me place sur le quadrillage pour que vous ayez à peu près les mêmes repères voilà on n'a plus qu'à relier tout ça là maintenant on va venir faire son chapeau donc toujours pareil là on essaye de le former un petit peu le dessus du chapeau comme ceci avec une petite démarcation là je vais agradier un petit peu voilà et là on va venir placer son épée donc c'est centré carrément au trait du milieu du quadrillage voilà et après de chaque côté on finit l'épée voilà elle est tellement grande cette épée qu'elle est immense cette épée donc là on fait à peu près comme ça de chaque côté c'est exactement pareil j'ai centré par rapport au quadrillage de toute façon voilà donc vous devriez avoir à peu près cette forme pour votre silhouette de base et on va pouvoir passer au détail du croquis par rapport à ces formes alors on va commencer par le visage donc grâce aux lignes que l'on a tracé précédemment là ça va nous aider à placer les oreilles en fait la hauteur la ligne qui définit la hauteur de la carte sourcilière et celle qui définit le dessous du nez ça nous donne la hauteur de l'oreille donc on place nos deux oreilles ensuite on va venir dessiner les yeux voilà on fait le contour du visage pour bien le marquer et là on vient placer les yeux qui vont se trouver à l'intérieur de ces deux lignes voilà comme ceci voilà l'iris la pupille on va pas venir détailler trop à l'intérieur des yeux parce que de toute façon on est en petit format là on va venir passer les sourcils voilà maintenant le nez donc hop cette ligne va nous aider à placer le dessous du nez sa petite bouche là on vient dessiner sa barbe sa barbichette et ses moustaches là qui remonte en pointe un petit peu là comme un mousquetaire voilà ensuite on va passer au chapeau bon le chapeau il était déjà prédéfini on a juste à arranger un petit peu les volumes alors le former un petit peu, le structurer voilà voilà cherchez pas à avoir des lignes finies pour l'instant on est dans la recherche des formes du personnage on viendra arranger ça quand on aura fini le croquis voilà son petit froufrou sur le chapeau voilà allez maintenant on va s'attaquer par sa tenue donc on lui fait son col voilà de chaque côté là on va venir faire d'abord son côté droit à lui ensuite le côté gauche comme ceci regardez bien toujours par rapport au quadrillage après pour ceux qui ne veulent pas utiliser le quadrillage qui ont l'habitude de dessiner vous pouvez prendre une photo du dessin qu'on voyait en début et essayer de suivre en même temps ça peut servir d'entraînement aussi voilà donc là on forme un petit peu sa tenue on rajoute des plis voilà au niveau des bras au niveau de la manche donc un pli ici un autre pli là on va venir former les doigts donc grâce à la petite forme de base qu'on avait dessinée avant et bien là ça va être plus facile de placer les doigts du coup les ongles voilà les petits plis par-ci par-là on va venir dessiner ses pectoraux donc ça suit bien la clavicule au niveau des épaules voilà donc là on va venir dessiner son pendentif après j'ai remonté j'ai remonté un petit peu le pec qui est un peu trop bas donc là on fait sa petite croix qui est au milieu pour le petit couteau caché les deux lanières pour tenir autour du cou voilà comme ceci voilà et là on va venir dessiner maintenant sa cape là sa cape sa tenue qui est très longue qui fait comme une forme de cape derrière voilà il suffit de suivre à peu près ce que vous voyez à l'écran pour l'instant il n'y a rien de trop compliqué essayez de bien observer observez bien les lignes où elles se placent l'observation est très importante en dessin voilà allez on a presque fini le croquis il ne reste pas plein chose on finit le bas de sa cape comme ceci et maintenant on va finir par son pantalon on va faire la boucle de la ceinture voilà la ceinture de chaque côté on va faire les plis du pantalon voilà c'est un pantalon assez ample hein c'est pour ça qu'il y a autant de plis du pantalon voilà comme ceci on gomme un peu à l'extrémité de façon on vient de gomme un peu plus ça ne servira à rien voilà l'endroit de la braguette les plis pour rejoindre le centre la poche il est légèrement incliné là le bassin est légèrement incliné donc c'est pour ça qu'on voit qu'un côté de poche donc là on vient de tailler le manche de son épée voilà voilà là c'est bon là on va faire les gravures qu'il a vous pouvez tracer avec la règle vous voyez pour voir si ça s'aligne bien là on va venir faire les gravures qu'il a à l'intérieur de le stp là il y a des joyeux là au milieu là il y en a 3 de toute façon c'est exactement le même motif de chaque côté à droite ou à gauche c'est pareil vous faites un côté vous pouvez refaire l'autre exactement pareil voilà on a des petits motifs à l'intérieur bon mais voilà on a terminé le croquis donc vous devriez être à peu près par là vous voyez ce qu'il reste à faire il faut gommer tout le quadrillage donc prenez votre gomme et vous gommer tout ça pour que votre dessin soit propre voilà vous savez comment on gomme pas besoin de détailler donc voilà hop et là on va s'attaquer au trait définitif de notre dessin donc c'est le moment d'arranger certains traits si vous avez fait certaines erreurs et là on va appuyer un peu plus pour vraiment donner faire ressortir votre dessin j'ai remplacé un petit peu la barbichette elle était un peu de travers voilà on commence par le visage donc là c'est l'étape définitive on va dire du dessin si vous voulez le laisser comme ça après si vous voulez lui donner quelques valeurs et bien on peut continuer la fin de ce tutoriel voilà pour le visage vous voyez il y a certains traits que je fais un peu plus épais que d'autres pour faire des différents traits c'est toujours plus sympa j'ai plus trop grand chose à vous dire il n'y a plus qu'à repasser sur vos traits et rectifier certains traits s'il y a des erreurs c'est le moment de tout vérifier regardez si votre personnage il a des proportions correctes juste s'il n'y a pas quelque chose de travers par rapport à un bras plus court que l'autre par exemple j'accentue vraiment les traits sur le bas des éléments parce que la lumière vient au centre de l'image et légèrement vers le haut mais bon ça viendra je ferai des tutos sur les ombres pour vous expliquer tout ça voilà les contours du pantalon ça commence à prendre forme votre dessin on commence à avoir de la gueule voilà les plis allez on finit par la cape ça il est bien compliqué il suffisait juste de repasser sur vos traits on pourrait faire pareil avec de l'ancrage avec un stylo pigment ou de l'encre de chinois ou pinceau voilà alors le croquis est terminé donc ceux qui veulent s'arrêter là vous pouvez vous arrêter là il n'y a pas de soucis vous pouvez le mettre en couleur ou le laisser tel quel mais ceux qui veulent continuer le tuto pour mettre quelques niveaux de gris et bien on continue ah ben oui on continue pas d'abord il y a les motifs à faire j'avais complètement oublié ah oui il y a tous les motifs qu'il a à l'intérieur du revers de son col et sur les manches donc voilà j'ai fait par rapport au manga je regarde à peu près sur le manga à quoi ça ressemblait ces motifs voilà attention c'est exactement les mêmes motifs sur son bras droit ou son bras gauche ok allez la dernière étape du dessin on va dire sur la recherche des détails voilà allez on va venir à ranger son col il arrive donc là je vais venir arranger le col parce que j'ai oublié quelque chose donc bon voilà à quoi ça ressemble à peu près donc là je vais venir réparer un détail qui manque là rajouter que voilà il manque cette épaisseur au niveau du col il manque cette épaisseur au niveau du col tout le tout rien de bien compliqué juste rajouter une petite épaisseur à chaque côté voilà et voilà donc cette fois ci on va pouvoir passer aux valeurs donc on va mettre des niveaux de gris donc pensez à de toute façon vous avez l'exemple du dessin en début de vidéo donc pour vous aider moi je vous conseille de prendre un screenshot du dessin pour l'avoir en face de vous aussi en même temps que vous voyez la vidéo comme ça ça vous permet de de voir l'ensemble du dessin terminé en fait c'est peut-être pratique donc là une petite astuce pour nettoyer votre estompe papier vous prenez un papier de verre et vous frottez votre votre estompe tout en tournant en même temps votre estompe pour la nettoyer pour qu'elle soit affûtée aussi pour qu'elle reste affûtée on va dire voilà de chaque côté et ça vous permet d'avoir une estompe propre pour ceux qui n'ont pas d'estompe vous pouvez prendre pour atténuer les coups de crayon vous pouvez prendre un petit bout de sopalin ou alors un coton tige allez on vient faire les niveaux de gris donc là ça va être des niveaux de gris légers donc après on va faire son chapeau donc lui va être beaucoup plus foncé beaucoup plus sombre de toute façon ça va être la teinte la plus sombre avec le côté extérieur de la veste donc là on passe des couches on insiste on appuie un peu plus fort il va falloir bien noircir tout ça encore une fois je le dis dans tous mes tutos ou presque alors le but des tutos c'est de faire des dessins rien qu'avec un seul crayon donc un crayon HB alors bien évidemment si vous aviez un crayon 2B, 4B ça nous resserrait beaucoup plus vite ça serait beaucoup plus facile mais c'est pour montrer qu'avec un crayon HB on peut quand même arriver à faire des dessins il n'y a pas de soucis voilà après on vient passer l'estompe alors vous voyez là je n'ai pas chargé au niveau du je ne sais pas de son voile je ne sais pas comment ça s'appelle son truc ses plumes qu'il a sur le côté du chapeau j'y vais direct à l'estompe vu qu'elle est chargée avec du graphite je n'ai pas besoin de passer de graphite sur le dessin je dessine directement avec l'estompe vous voyez hop tout ça c'est directement fait avec l'estompe allez on continue on noircit le côté extérieur de sa veste voilà là c'est l'étape finale du dessin donc vraiment à la fin on met juste quelques touches de niveau de gris pour améliorer votre dessin pour que on voit un peu mieux les volumes voilà un petit coup d'estompe pour atténuer les coups de crayon voilà on insiste bien sur votre crayon il faut bien appuyer n'hésitez pas à croiser aussi votre coup de crayon pour charger voilà voilà les autres côtés donc là toujours on est dans la teinte enfin la valeur la plus sombre pour ce dessin on va dire pensez aussi à avoir avec vous une feuille blanche que vous posez sur votre dessin pour poser votre main pour pas appuyer directement votre main sur le dessin et traîner du graphique partout ça tacherait votre dessin ce qui serait dommage voilà donc là on vient griser maintenant le revers du col l'intérieur du col et les deux manches qu'il a les deux manches des bras là il sera la même teinte tout ça faites attention de pas effacer les motifs quand même n'hésitez pas à les remarquer si nécessaire alors là il y a deux teintes il y a certains les motifs il reste clair en fait et entre les motifs il y a une teinte de gris un peu plus foncé bon vous êtes pas obligé de le faire c'est pas nécessaire là c'est vraiment manière de rajouter quelque chose à votre dessin donc là j'assombris entre les motifs bon j'y vais léger il n'y a pas une grande différence non plus voilà je repasse quelques quelques motifs qui se sont effacés un petit peu là pour le bien les faire ressortir voilà comme ceci pensez à bien affûter votre crayon aussi quand on fait des détails il faut que votre crayon soit bien affûté donc là on vient faire les valeurs de l'épée rien n'est bien compliqué un petit coup d'estompe juste avec l'estompe on vient griser l'ensemble voilà pareil avec la croix il reste là la ceinture voilà je vais venir gommer la boucle je l'ai faite trop foncée voilà donc vous voyez chaque extrémité de la ceinture elle est un peu plus sombre plus au moins vers le centre plus elle est dans la lumière donc il faudra moins appuyer donc là on fait l'intérieur de la cape voilà donc on grise tout ça pas aussi foncée que l'extérieur de la cape pas aussi foncée que l'extérieur de la cape voilà on croise un autre pour foncer tout ça et après on va venir passer un petit coup d'estompe pour atténuer tous ces coups de crayon le pantalon on va le laisser blanc on va juste lui faire quelques ombres directement à l'estompe ça contrastera un petit peu avec la cape voilà comme ceci et après voilà j'ai rajouté là j'ai oublié de me filmer un moment l'ombre que vous voyez derrière les jambes donc voilà vous avez l'exemple sur les vidéos donc aussi gommez les arrangez votre dessin pensez à gommer sur votre feuille s'il y a des coups de crayon par ci par là ou si vous avez traîné du graphite donc vous pouvez le gommer tout ça pour que votre dessin soit propre c'est vrai que pour ça la gommie de pin elle est bien pratique parce qu'on peut lui faire prendre une forme assez large et elle ramasse bien le graphite et voilà on arrive à la fin de ce tutoriel donc j'espère que vous aurez réussi à refaire ce dessin pour ceux qui le souhaitent vous pouvez envoyer votre réalisation sur ma page facebook vous avez le lien dans la description et n'hésitez pas aussi à aller y jeter un oeil sur ma page facebook vous verrez au moins ce que je fais le travail que je réalise je fais du dessin avec des feuilles d'alcool peinture acrylique peinture numérique donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais si ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire à me mettre un petit pouce bleu à partager avec vos amis dites le maximum de gens ça aidera à faire connaître ma chaîne et à me motiver aussi à continuer à faire d'autres tutoriels et sur ce je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous allez bye